Salut à tous, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous dire comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour gagner de l'argent en mettant de la publicité sur votre blog. Alors, il y a trois façons à gagner de l'argent avec un blog. Soit vous mettez de la publicité, soit vous vendez des produits de quelqu'un d'autre. Donc on appelle ça de l'affiliation. Donc en gros, vous parlez d'un produit et vous dites, bah voilà, achetez-le en cliquant là. Et donc après, les visiteurs sont redirigés ailleurs. Et s'ils achètent, vous gagnez une commission. Et la troisième méthode, c'est tout simplement de vendre vos propres produits d'informations comme des e-books ou des formations vidéo. C'est ce que je fais, c'est ce qui est le plus rentable. Alors, il y a différentes stratégies bien sûr pour gagner de l'argent avec un blog. Il y en a plus ou moins, certaines qui fonctionnent plus que d'autres dans le sens où, voilà, si vous avez une stratégie où vous ne voulez pas beaucoup, énormément de visiteurs et que vous voulez quand même gagner pas mal d'argent avec votre blog, c'est mieux de vendre des produits d'informations. Après, si vous avez une stratégie où vous n'avez que des rédacteurs, que vous avez par exemple un site où vous avez un blog, pardon, et que vous avez par exemple plein de rédacteurs, vous pouvez gagner de l'argent uniquement avec la publicité, d'accord ? Parce que vous allez avoir plein de visiteurs et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que vous derrière, vous n'avez rien à faire, d'accord ? Après, ce qui est vraiment pas mal avec la publicité, c'est qu'il faut savoir l'utiliser. Mais par exemple, dans le cadre où vous avez par exemple 60 rédacteurs, 60 articles invités par exemple par mois, vous pouvez tout simplement profiter de ça. Vous ne vendez aucun produit d'infiliation, vous n'êtes pas embêté avec tout ce qui est les produits, les réclats, tout ça. Et derrière, vous n'avez plus qu'à coordonner vos rédacteurs et vous avez un blog qui tourne tout seul, d'accord ? Alors, comment est-ce qu'on fait pour mettre de la pub sur son blog ? Première chose à faire, c'est tout simplement de s'inscrire sur Google AdSense. Qu'est-ce que c'est Google AdSense ? C'est la régie publicitaire de Google. Et en gros, vous vous inscrivez dessus, vous prouvez que vous êtes le propriétaire du blog, tout simplement en mettant un petit bout de code dans votre thème WordPress. Donc, ça permet de prouver que c'est vous et que les personnes qui vont cliquer sur les pubs viennent bien de votre blog. Comme ça, derrière, ça permet à Google AdSense de pouvoir vous rémunérer. Alors, il y en a pas mal qui me demandent combien est-ce qu'on est rémunéré ? Ça va dépendre des secteurs. Par exemple, il y a des domaines où c'est hyper, hyper cher au clic. Ça veut dire que vous gagnez pas mal d'argent au clic. Par exemple, ça peut aller jusqu'à un ou maximum un euro parfois par clic dans des secteurs où c'est vraiment un truc de fou. Je n'ai jamais vu plus cher qu'un clic pour un euro sur Google AdSense. Mais ne rêvez pas, franchement. Souvent, c'est aux alentours de 4 centimes, 5 centimes parfois. Si vous êtes bien dans un domaine, je dirais, allez, 10 centimes parfois pour un clic. Mais franchement, ne rêvez pas plus. Alors, la deuxième chose, la deuxième méthode qui est intéressante, c'est de tout simplement de contacter directement des entreprises ou des sites que ça pourrait intéresser pour leur donner une visibilité sur votre blog. Par exemple, vous avez un blog, je ne sais pas, dans le jardinage. Donc, vous contactez une entreprise dans le jardinage et vous lui dites, écoute, je te propose un lien qui va de mon blog vers ton site e-commerce. Par contre, je ne te propose pas ça, par exemple, au clic. Vous lui dites, voilà, par contre, c'est 300 euros par mois, par exemple. Après, ce que vous pouvez aussi proposer, c'est de faire une rémunération au clic. Ça, c'est un peu plus dur à suivre. Mais avec Google Analytics, on peut le faire. Il n'y a pas de souci, c'est hyper facile. Par contre, il y a certaines entreprises qui ne veulent pas s'embêter, qui vous demandent, voilà, combien est-ce que tu as de trafic par mois ? Vous leur dites et en fonction de ça, ils vous proposent une rémunération, d'accord ? Alors, bien sûr, ça va dépendre de la place qu'ils occupent sur votre blog. Ça va dépendre de pas mal de choses. Mais vous pouvez vous proposer, dire que vous êtes un annonceur, d'accord ? Parce que vous avez un blog qui a du trafic, qui attire des personnes qui sont très ciblées. Donc, vous pouvez être rémunéré, tout simplement, en proposant votre blog comme un journal, en fait. Comme si, en fait, vous donniez de la visibilité à des blogs, comme si vous donniez de la visibilité à des entreprises par le biais de votre blog, tout simplement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mettre de la publicité privée comme ça sur son blog ? Eh bien, tout simplement, grâce au widget, vous mettez tout simplement un widget d'image et vous mettez un lien. Donc, lorsque les personnes voient l'image et qu'elles sont intéressées, elles cliquent dessus, elles sont redirigées vers le lien que vous avez choisi, d'accord ? Alors, ça, c'est la deuxième méthode. En gros, pour revenir sur Google AdSense, parce que c'est ça que pas mal de monde utilise, en gros, vous vous inscrivez sur Google AdSense, vous prouvez que c'est votre blog et ensuite, ils vont vous donner des codes, des codes sources que vous inscrivez directement dans un widget de texte. Et ça, ça va faire en sorte que vous ayez un encart publicitaire qui vient de Google AdSense sur votre blog. Donc, ça fait vraiment professionnel, mais ça fait aussi un petit peu souillon, c'est-à-dire dans le sens où ça ne fait pas propre sur votre blog, d'accord ? Enfin, après, ça va dépendre de votre domaine, ça dépend de votre thème WordPress, etc. Mais moi, je n'ai jamais aimé la publicité. En plus de ça, avec tout ce qui permet de bloquer la publicité, comme AdBlock ou les choses comme ça, franchement, votre blog, si vous ne comptez que sur votre trafic, enfin, que sur la publicité pour gagner de l'argent avec votre blog, vous êtes plutôt mal parti. Surtout si vous êtes dans des domaines qui sont un petit peu liés à la technologie, si vous êtes dans des domaines qui sont liés à l'argent sur Internet, ne rêvez pas. Souvent, ce sont des gens qui ont Google AdBlock, d'accord ? Enfin, qui ont Google AdBlock, qui ont AdBlock. Donc, ne comptez pas sur Google AdSense pour gagner des revenus concrets avec votre blog. Ce que je vous recommande plutôt, c'est de créer, par exemple, un e-book, de commencer par un e-book et ensuite, pourquoi pas, de créer des formations vidéo. L'e-book, c'est la première chose qu'il faut faire. Pourquoi ? Parce que lorsque vous gagnez de l'argent avec un blog, il y a plusieurs façons, mais la meilleure technique, enfin, la meilleure, la technique la plus rentable quand on a un minimum de trafic, c'est tout simplement de faire ce qu'on appelle un modèle d'ascension. C'est-à-dire que vous vendez un premier produit attractif, par exemple, un e-book à 17 euros. Ensuite, vous allez essayer de vendre une formation, par exemple, 47 euros. Ensuite, vous allez essayer de vendre une autre formation à, je ne sais pas moi, 197 euros. Et après, vous allez proposer soit du coaching ou soit un abonnement, d'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle d'ascension. C'est ce qui permet de vendre à répétition, à répétition des produits d'information. Et c'est ça qui fait la différence entre un blogueur à petit niveau et un blogueur qui a vraiment passé un niveau au-dessus. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on ne devient pas un blogueur à succès en vendant un seul produit. On devient un blogueur qui gagne vraiment de l'argent concrètement lorsqu'on se met à vendre plein, plein, plein de produits à des mêmes clients. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut rechercher à faire. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais par contre, j'ai fait une autre vidéo où je vous montre déjà comment est-ce que vous pouvez créer un e-book sans écrire une seule ligne. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce délire ? Il faut déléguer ? C'est quoi ? Il faut investir ? Non, parce qu'en fait, j'ai déjà vu d'autres blogs qui proposaient d'acheter des livres et de pouvoir les revendre. Je trouve ça pas du tout honnête dans le sens où, à partir du moment où on change la couverture d'un e-book, qu'on rajoute 3-4 lignes sur 500 pages, on n'est pas l'auteur. D'accord ? Pareil, il y en a qui vont se dire, ouais, ok, tu délègues, ok, tu délègues ta rédaction d'articles en fait. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, je vous en parle un peu plus de l'autre côté, dans la vidéo qui se trouve juste en dessous. Cliquez sur le lien qu'il y a dans la description de la vidéo et je vous montrerai comment est-ce que vous allez pouvoir créer votre premier e-book sans écrire une seule ligne. Il ne faut pas de matériel professionnel, il ne faut pas de logiciel. C'est vraiment très, très simple. Le truc, c'est qu'il faut bien suivre tout ce que je vous dis étape par étape et vous allez pouvoir créer votre e-book sans écrire une seule ligne. Et puis après, je vous montrerai comment est-ce que vous allez pouvoir juste derrière vendre une formation. Donc, c'est les deux premiers échelons pour gagner de l'argent avec un blog. Je vous montrerai donc tout d'abord comment créer et vendre un e-book et comment juste derrière vendre une formation qui va coûter par exemple 47 ou 97 euros. Voilà, donc le lien est dans la description de la vidéo, il y a juste en dessous. Cliquez dessus et je commencerai à vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir créer votre e-book sans écrire une seule ligne et juste derrière vendre une formation vidéo. Voilà, on se retrouve juste en dessous. Cliquez sur le lien et on va commencer à voir ensemble comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour créer votre e-book. Salut ! Merci. 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 Merci.